Bonjour, je suis la Dr. Angèle Torcotte et je suis rhumatologue. Aujourd'hui, je vais vous parler de la prégabaline pour le traitement de la douleur neuropathique ou des maladies douloureuses chroniques comme la fibromyalgie. Vous pouvez vous rendre sur notre site Web à l'adresse www.rhumainfo.com et imprimer un de nos pictos feuillets sur la prégabaline pour le consulter pendant que vous regarderez ce vidéo. La prégabaline est aussi connue sous le nom de l'irica. On prend, dis-je, la prégabaline deux à trois fois par jour. La dose de départ habituelle peut varier entre 25 et 75 mg deux fois par jour. Toutefois, vous devrez discuter avec votre médecin de la dose qui vous conviendra. La prégabaline peut entraîner un gain de poids. Il faut donc surveiller votre alimentation pendant un traitement par la prégabaline. Avec la prégabaline, vous pourriez également vous sentir étourdi, faible et fatigué. Dans de rares cas, elle entraîne de la confusion. Soyez prudent si vous conduisez pendant que vous prenez ce médicament. La prégabaline peut faire enfler les jambes ou aggraver une maladie appelée insuffisance cardiaque congestive. Informez votre médecin si vous souffrez d'insuffisance cardiaque congestive ou si vos jambes enflent. Parmi les autres effets secondaires de la prégabaline, mentionnons la vision trouble, les nausées, la constipation, les maux de tête, les rougeurs sur la peau et, dans de rares cas, une réaction allergique aux médicaments. La prégabaline n'a pas été étudiée chez la femme enceinte. Il faut informer votre médecin si vous planifiez devenir enceinte ou si vous allaitez. Si vous prenez de la prégabaline, appelez votre médecin si vous vous sentez mal et que vous voulez la cesser, si vous craignez des effets secondaires ou si vous l'avez cessé ou souhaitez la cesser, peu importe là. Raison. Vous devez appeler votre médecin si vous présentez un érythème cutané ou des rougeurs, si vous devenez essoufflé, si vos jambes enflent ou si vous présentez une réaction allergique aux médicaments. En terminant, j'espère que vous aurez trouvé ce vidéo utile. Pour plus de renseignements, je vous invite à consulter notre site Web à l'adresse www.rumainfo.com. Raison. Raison. Sous-titrage FR ?